Vous êtes sur RTL. Macron avait dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Dans l'actualité également, le lait en poudre Lactalis qui fait son retour dans les rayons. Le PSG et Monaco battus en ouverture de la Ligue des champions. Et puis on réentendra la voix de l'écrivaine Marceline Noridan, camarade de déportation de Simone Veil. Elle vient de s'éteindre à 90 ans. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez sur la lune. Un milliardaire japonais a déjà acheté son ticket, mais ce n'est pas pour autant qu'il va y aller. Deux météos d'ici 7 heures. À Torsi, en Seine-et-Marne, l'après-midi s'annonce ensoleillé. La température toujours estivale, 27 degrés. RTL Matin. Dans le feuilleton Benalla, voici sans doute l'épisode le plus attendu. L'audition de l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron par la commission d'enquête du Sénat. Alexandre Benalla est convoqué à 8h30. A l'Elysée et au gouvernement en a tout fait ces derniers jours pour tenter d'empêcher ce rendez-vous. L'intéressé lui-même a soufflé le chaud et le froid. Et il continue d'ailleurs, Thomas Proutot, puisque vous avez pu le joindre pour RTL. En effet, Alexandre Benalla a continué d'entretenir le flou ces derniers jours. Interrogé hier par RTL sur sa venue au Sénat, il répond « Vous verrez bien, ce sera la surprise ». D'après nos informations, l'ex-collaborateur de l'Elysée a également contacté un avocat très médiatique pour venir renforcer sa défense avant de renoncer. Et s'il se présente finalement tout à l'heure devant la commission d'enquête, comme il l'a affirmé la semaine dernière, Alexandre Benalla pourrait tenter de retarder l'audition en demandant lui clos ou en soulevant des points de procédure. Une hypothèse avancée par son avocat. Dernier point d'incertitude, les réponses aux questions des sénateurs. L'ancien monsieur sécurité d'Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne répondrait à rien qui puisse violer le secret professionnel ou le secret défense. Selon la loi, seuls les faits concernant l'enquête judiciaire ne doivent pas être évoqués devant la commission. Après les avoir traités de petits marquis la semaine dernière, Alexandre Benalla promet donc sur le papier de donner du fil à retordre au sénateur. Merci Thomas Proutot. 76% des Français approuvent cette audition d'après un sondage IFOP pour la chaîne publique Sénat. On l'excusera lui aussi de ne pas être une dame. Pour reprendre l'expression de Richard Ferrand, Gilles Le Gendre a été élu patron des députés En Marche. Il y avait huit candidats. Cet ancien journaliste de 60 ans entrait tardivement en politique et un proche du nouveau président de l'Assemblée, Richard Ferrand. À 6h33, l'Elysée a retrouvé l'horticulteur qui avait interpellé Emmanuel Macron. Échange filmé samedi dans les jardins du palais présidentiel dans lequel le chef de l'État lui disait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Jonathan Jaand est au chômage. L'Elysée a retrouvé ses coordonnées et l'a mis en relation avec la Fédération d'Horticulture. Beaucoup de gens se manifestent depuis quelques jours pour lui trouver un emploi. Mais le jeune homme, un peu dépassé par les événements et l'emballement médiatique, n'a toujours pas digéré la phrase. Dans un monde de bisounours, ce n'est pas la réponse que j'attendais. Au lieu d'aller, comme il a le dit, traverser la rue et à Montparnasse, qu'il me dise « on va chercher dans votre branche ». Dans ce cas-là, venez avec moi. Ça m'a blessé parce qu'il n'a pas à conduire ma question à moi. Je ne cherche pas, encore une fois, que dans le monde de l'agricole. Je cherche dans tout le secteur. J'ai travaillé en restauration à la plonge. J'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas fait que l'agricole, que l'horticole. Ça fait un an que je cherche. Propos recueillis par Charlotte Baris. La Poste ajoute une nouvelle corde à son arc. C'est une info RTL. Les facteurs qui font déjà passer le code de la route et aident les personnes âgées participeront bientôt au recensement de la population. Objectif, permettre aux collectivités locales d'avoir à leur disposition des agents formés. Premier test en 2020 et 2021. Feu vert pour Lactalis. L'usine de Cran en Mayenne arrêtée pendant près d'un an après une contamination salmonelle. Une quarantaine de bébés avaient été touchés. Cette usine va pouvoir vendre à nouveau sa poudre de lait infantile dans les rayons d'île Pouget. Dix mois d'arrêt. Une usine entièrement désinfectée. Dix millions d'euros investis sur le site. Pour Michel Nallet, le porte-parole de Lactalis, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Des contrôles renforcés. Des contrôles réalisés par plusieurs laboratoires. Et des informations données en continu aux autorités. Tout a été mis en œuvre pour que cette contamination ne se reproduise plus. A l'époque, 18 bébés avaient dû être hospitalisés. Une enquête judiciaire est en cours. Quentin Guillemin, le président de l'association des familles de victimes du lait contaminé, s'offusque de cette décision. Au micro, Julien Fautrat. Des juges d'instruction vont devoir se pencher sur où a eu lieu la contamination, qui est responsable, comment pourra-t-on enquêter dans une usine qui a repris sa production. C'est impossible. Aucune conséquence n'a été tirée de toute cette affaire. S'il faut aller dans les supermarchés pour aller retirer les produits qui sont mis en vente, nous le ferons. Dans cette affaire, plus de 150 plaintes ont été déposées pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Odile Pouget. Le gouvernement veut inciter financièrement les médecins de ville à finir plus tard, jusqu'à 20h, pour les consultations non programmées. Objectif, désengorger les urgences. C'est un des volets du plan santé présenté hier. Ce plan, on va d'ailleurs le décrypter. Ce matin, sur RTL, on parlera des hôpitaux de proximité. On parlera du numerus clausus. On en parlera tout à l'heure à 8h15. Tiens, c'est l'événement à ne pas manquer vraiment sur cette antenne aujourd'hui. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera l'invité de Yves Calvi. Et elle dialoguera avec notre docteur, Michel Cymes. Et avec vous, bien entendu, au 3210. On marque une très courte pause sur RTL. Et ensuite, on parle de cette bien mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Vous écoutez RTL, 6h37, la suite de votre journal. Les Français ont trébuché en Ligue des Champions. Le PAG s'est incliné face à Liverpool. Les Anglais l'ont emporté 3-2 grâce à un but dans les dernières secondes de leur attaquant Roberto Firmino. Déception doublée d'une frustration pour les supporters qui ont regardé le match. Ou plutôt qui ont essayé de le regarder. La chaîne RMC Sport qui le diffusait en exclusivité a enchaîné les bugs de connexion sur son application. Défaite aussi pour Monaco battue à domicile 2 buts à 1 par l'Atletico de Madrid. Le gardien monégasque Diego Benaglio. Très frustré parce que je pense qu'on a joué contre une équipe très très forte. Et à la fin, ce sont les petits détails qui ont décidé ce match aujourd'hui. Mais je trouve, si on peut continuer, de montrer cet engagement comme ce soir, aussi en Ligue 1. Je trouve que cette équipe très très jeune va tellement progresser. C'est une soirée très très bien pour apprendre. Propos recueillis par Michael Lefebvre. Autre résultat de la soirée, la victoire 4-0 du FC Barcelone face au PSV Andoven. Ce soir, l'OL affronte Manchester City. Coup d'envoi 21h. Coup d'envoi 21h en Angleterre et vous le vivrez ce match dès 20h45. Sur RTL, soirée exceptionnelle 20h45-23h. Et contrairement à RMC Sport, ça fonctionne tant qu'il y a des piles dans le transistor. Vous écoutez RTL, 6h39, la mort d'un roi du théâtre. Quand je ne joue pas, j'ai l'impression d'être privé de dessert, disait encore récemment Jean-Piat, qui aurait eu 94 ans dimanche. Il avait incarné Cyrano sur les planches. Les téléspectateurs se souviennent surtout de son personnage de Robert d'Artois dans Les Rois Maudits. Autre disparition à 90 ans. Marceline Lauridan, cinéaste, productrice, écrivaine, rescapait des camps de concentration. Une expérience qu'il avait inspirée récemment avec son dernier livre, L'amour après. Et c'est à Auschwitz qu'elle avait rencontré Simone Veil. Elle racontait ce coup de foudre amical en juin 2017 sur RTL. Je l'ai rencontré le jour où on nous a attribué des places dans une baraque. Elle était en face de moi. Elle était belle. Elle était extrêmement belle. Simone Veil parlait avec pudeur, avec retenue de sa vie dans les camps. C'était une blessure encore ouverte ? Ce n'était pas une blessure. Peut-être ne voulait-on pas l'écouter. Peut-être ne voulait-on pas l'entendre. Peut-être n'avait-elle pas trouvé les bonnes personnes pour l'entendre. Ça, je ne sais pas. Mais on a tous eu ce sentiment que les gens ne tenaient pas tellement à nous entendre. Ça troublait leur conscience. On faisait revenir une guerre qui était déjà finie dans ce pays. La voix de Marceline Lauridan sur RTL qui vient de disparaître à l'âge de 90 ans. Merci Jérôme. A tout à l'heure, 8h avec Yves Calvi. Le temps, Marina. Il y a peu de nuages aujourd'hui, à part en Corse. En Corse, oui, toute la journée où ce sera du mauvais temps. Nuages avec des averses orageuses partout ailleurs. Si vous avez des nuages, ça ne durera pas en effet. L'après-midi sera ensoleillé. C'est le cas sur le quart nord-ouest du pays. C'est assez couvert avec même quelques brumes et brouillards. Mais voilà, ça va se dissiper. Même chose pour le voile nuageux sur le nord-est. On n'en parlera plus dans l'après-midi. Il y aura juste quelques nuages près de la Manche. Et puis sur les reliefs, comme les jours précédents, les reliefs de l'Est et les Pyrénées. Mais voilà, on aura du vent aussi sur la Manche. Mais les températures avec ce temps estival cet après-midi seront encore chaudes pour la saison. 27 à Paris, 29 à Bourges. Vous aurez 30 degrés à Clermont-Ferrand et à Jeun. 31 à Grenoble, 32 à Lyon. Et un petit peu moins chaud vers la Manche. Mais quand même au-dessus des moyennes de saison. 21 à Brest, 23 à Havre. Merci Marina.